Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur notre antenne. Nous sommes toujours au salon Interclimat à la Porte de Versailles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Villerval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de AISOMAT. Pouvez-vous justement nous expliquer ce qu'est AISOMAT ? Nous sommes fabricants de chedière biomasse, de 30 kW à 3 MW et en particulier sur la partie chedière bois déchiqueté qui va bien au-delà de la chedière granulée. On est capable évidemment de faire aussi du granulé. Comment se porte l'activité de votre entreprise du coup ? Alors actuellement, évidemment, le contexte de la crise énergétique est assez en notre faveur puisqu'on voit le boom des énergies, enfin le coût des énergies sur la partie fossile et électrique qui explose. La partie biomasse est beaucoup plus raisonnable. On a la partie granulée bois qui a aussi subi malheureusement une forte hausse, mais il n'y a pas que le granulé. On a aussi tout ce qui est plaquets de bois ou des combustibles agricoles qui restent très raisonnables en coût et qui ont très très peu évolué. Donc qui sont aujourd'hui des combustibles extrêmement compétitifs. Et quelles sont les innovations finalement du moment ? Alors les innovations... C'est ce dont on parlait avant l'interview ? Le principe justement de l'énergie biomasse, c'est de pouvoir travailler sur la variété et donc les chaudières polycombustibles en particulier qui sont capables de prendre non seulement du granulé bois, mais aussi beaucoup, donc tout ce qui est plaquets de bois et combustibles agricoles type miscanthus. Et là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau qui se développe, qui est très très circulaire, très local, avec beaucoup de bienfaits sur l'économie, beaucoup de bienfaits sur l'écologie. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite développer dans les années à venir. On sent qu'il y a un marché à ce niveau-là. Qu'avez-vous à dire en plus sur votre entreprise pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, par exemple ? Alors typiquement, notre technologie en particulier est capable de gérer cet aspect polycombustible, ce côté plaquets de bois, mais aussi miscanthus et agricoles. Donc on a une technologie qui est éprouvée, qui a été étudiée dans ce sens-là et qui nous permet de répondre à tous les besoins de la biomasse énergie sur le territoire français aujourd'hui. Et on travaille sur la France entière. Vous travaillez sur la France entière aussi dans les domtoms ou juste France métropolitaine ? Alors aussi dans les domtoms. Et d'ailleurs, c'est amusant de mentionner, vous tournez la perche, on vient de poser la chaudière du gîte du volcan à La Réunion. D'accord. Donc c'est une chaudière polycombustible qui permet effectivement d'utiliser tout ce qui est des cannes de La Réunion. Et donc c'est une chaudière qui utilise ce combustible-là. Et pourquoi pour vous c'est important d'être là à cet événement ? Ce n'est pas la première fois, vous me l'avez dit. Quelles sont vos attentes par rapport à cet événement ? Alors c'est évident. Interclimat aujourd'hui, c'est, j'ai envie de dire, le rendez-vous français, enfin en France, du monde du génie climatique. On doit être présent. On veut évidemment que notre énergie biomasse soit très présente. On a un village biomasse aujourd'hui, Interclimat. Interclimat fait cet effort et c'est formidable d'avoir un village biomasse. Et de montrer qu'effectivement, la biomasse est une énergie d'avenir qui, quelque part, est la seule alternative aux énergies fossiles aujourd'hui. Si on parle de gaz et de fioul, la seule alternative fossile du même type, donc des chaudières à eau chaude, ce sont des chaudières biomasse. Merci beaucoup Nicolas Villerval. Je le rappelle, vous êtes président de AISOMAT. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique. du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio.